Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi le 11 avril 2022, 17h48, heure du Québec, j'espère que vous allez bien parce que ça va mal, on s'en va vers un, comme on dit en anglais, complete mess, un bordel total, total, il n'y a rien qui ne va plus, la pandémie est en train de revenir, on est en train de repousser ça, cette histoire-là, en Angleterre on ramène les masques dans certaines circonstances, ici au Québec, les corps mentent, il n'y a rien qui ferme, il n'y a rien de dramatique, là, c'est vraiment léger, mais on ne s'en sort pas, l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, ça s'amplifie, je l'avais dit, ça va être long, ça va prendre des années, et on va se diriger sûrement, c'est juste une question de temps avant qu'il y ait un événement mineur qui déclenche cette troisième guerre mondiale où on va assister à un gros fil d'artifice, la Chine attend aussi en arrière-plan pour aller chercher Taïwan, ce qu'elle pense être sa province à elle, donc ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, va être très difficile. Pendant ce temps-là, il y en a un qui a un plan spécialement secret, qui commence peut-être à être dévoilé, c'est Elon Musk, je vous en avais déjà parlé, je vous ai parlé la semaine dernière de son acquisition de près de 10% des actions de Twitter, c'est souvent plainte de Twitter, a même été lui-même victime de certaines censures de Twitter, et on apprend des choses renversantes sur Twitter, on sait que Twitter est très actif du côté gauchiste, les gens qui sont là à superviser les tweets qui sont de tendance démocrate, ça c'est certain, gauchistes, on le savait, mais là c'est confirmé, ces gens-là tolèrent rien qui vient contredire leur idéologie, par contre vont être très, très laissés râler sur les comptes robotisés, gauchistes, ou les comptes gauchistes carrément, où on fait de la promotion de violence même, on laisse aller les choses, parce que ça va dans notre idéologie. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner à un endroit public, ça devrait être égal pour tout le monde, avoir même poids, même mesure, mais c'est pas ça qu'on voit sur certains réseaux sociaux, surtout sur Twitter, et c'était une des raisons pour lesquelles même Elon Musk, je vous en avais parlé, avait voulu, il y a deux semaines à peu près lancer l'idée, mais déjà il savait qu'il s'en allait acheter des parts, c'est ce qui en fait le plus grand partenaire, le plus grand investisseur, le shareholder, celui qui a le plus de parts dans Twitter pour l'instant, et je pense qu'il vise plus que ça, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Il lançait l'idée de lancer une nouvelle plateforme qui serait plus juste pour tout le monde et équitable pour tout le monde. Moi j'avais dit, pourquoi acheter, pourquoi lancer une plateforme quand t'as une qui est là, qui est grosse, achète-la, ben là ça semble être ce qu'il veut faire. Je pense qu'il va, on se rend compte que Twitter d'abord, on se demande même si c'est pas en train de mourir, il y a 50%, puis on va aller voir ça, c'est pas des farces, c'est pas des jokes comme on dit, en anglais, 50% des comptes sont des boots, des robots, ce qui a été partagé et ces comptes-là qui parlaient et qui propageaient et qui publiaient des nouvelles sur la pandémie sont des robots, imaginez-vous. Et là on se demande si Twitter est pas en train de mourir et on se demande si Elon Musk serait pas en train de préparer une offre très, très agressive de prise de contrôle. CNBC, le recul de Musk sur Twitter ouvre la porte à une prise de contrôle hostile. Selon les analystes, le renversement par le milliardaire Elon Musk de sa décision de rejoindre le conseil d'administration parce qu'on lui a offert, comme il était un des plus grands shareholder, le plus grand possesseur de parts, on lui a offert une place sur le conseil d'administration, il a refusé parce qu'en devenant ou en acceptant d'être sur le conseil d'administration, il devrait se limiter à 25% des parts de Twitter. Et Elon Musk est déjà rendu presque à ça, puis il veut pas se limiter à 25%. Donc si tu t'en vas sur le conseil d'administration, t'es obligé de te limiter à 25%. Les actions de Twitter ont chuté à la nouvelle du renversement de Musk lors de la négociation avant la commercialisation, mais on aurait augmenté à 2%. Maintenant c'était très volatil. Les analystes se demandent maintenant si Musk poursuivra une prise de contrôle hostile de Twitter sans les contraintes qu'il aurait eues sur la taille de sa participation dans l'entreprise, justement. Le renversement par le milliardaire Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde, en passant 270 milliards de dollars, il a estimé sa fortune. Le renversement par le milliardaire Elon Musk de sa décision de rejoindre le conseil d'administration de Twitter ouvre la porte à une prise de contrôle hostile et pour entraîner une volatilité supplémentaire du titre, selon les analystes. La décision de Musk de ne pas rejoindre le conseil d'administration de Twitter signifie qu'il n'est plus limité à ne posséder que 14,9% de la société. Maintenant, de nombreux analystes suggèrent que le PDG de Tesla pourrait renforcer sa participation et éventuellement essayer d'établir le contrôle total de Twitter. Ce changement pendant le week-end évite à l'entreprise d'avoir à faire face à un directeur renégant qui tweet sur les discussions au niveau du conseil d'administration. Cela aurait été intenable, a écrit Don Bilson de Gordon Haskett Research Advisor dans une note lundi. Le revers de la médaille est que Twitter doit traiter avec un investisseur joker qui détient déjà 9% de la société et a les ressources pour acheter les 91% restants. Aussi volatil que Musk soit, nous pourrions voir un mouvement comme celui-ci se produire sous peu. Ou nous ne pourrions jamais rien voir non plus. Ce surplomb sous lequel Twitter vit maintenant est certainement considéré comme une distraction. Bilson a souligné la déclaration du PDG de Twitter, Parag Agrawal, annonçant que Musk ne rejoindrait plus le conseil d'administration dans lequel il a averti les employés des distractions à venir. En fin de compte, Twitter pourrait décider d'avaler une pilule empoisonnée ou un plan de droit des actionnaires pour se défendre contre une prise de contrôle hostile. Donc, ça va être très, très, très intéressant. Elon Musk, le rapport France 24 maintenant, nous dit ce que Twitter est en train de mourir. Elon Musk, le plus récent membre du conseil d'administration, mais il n'est pas membre du conseil d'administration, il a refusé de Twitter. Le plus grand actionnaire, oui, a tweeté samedi pour se demander si le réseau des médias, si le réseau Twitter était en train de mourir, et pour interpeller des utilisateurs tels que le chanteur Justin Bieber, qui sont très suivis, mais ne publient jamais. La plupart de ses top comptes, les comptes les plus gros, tweet rarement et publient très peu de contenu, a écrit le patron de Tesla, sous-titrant une liste des dix profils avec lesquels on a le plus d'abonnés, une liste qui compte, qui comprend lui-même, au huitième rang, avec 81 millions d'abonnés. Twitter est-il en train de mourir, a-t-il écrit? L'ancien président américain Barack Obama apparaît en tête avec 131 millions d'abonnés, suivi de stars tels que Bieber, Katy Perry, Rihanna et Taylor Swift, ainsi que le premier ministre indien, Narendra Modi et la star du football, Cristiano Ronaldo, entre autres, par exemple. Twitter, 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 madame Taylor Swift, n'a rien publié depuis trois mois, en poursuivie Elon Musk. Justin Bieber n'a posté qu'une seule fois cette année. La société de médias sociaux a nommé Musk au conseil d'administration mardi, après que l'exécutif franc et polarisant a révélé qu'il avait acquis une participation de 9 %, mais là, il a refusé. Donc, il n'est pas sur le conseil d'administration, France 24 est un petit peu en retard ici. Donc, fascinant, fascinant, tout ça, ça va être très, très excitant dans les semaines qui viennent. Les plans possibles d'Elon Musk nous rapportent le Daily Mail, un petit journal gauchiste qui a peur qu'Elon Musk prenne le contrôle. Peut-être lancera-t-il une prise de contrôle hostile du réseau social le plus éveillé et le plus influent du monde. Et combien cela coûtera-t-il? Les analystes pensent qu'Elon Musk pourrait essayer de prendre le contrôle de Twitter. Musk, qui est le plus grand actionnaire de la plateforme, a refusé un siège au conseil d'administration de la société, après avoir initialement accepté le rôle de la semaine dernière. En rejetant le siège du conseil d'administration, Musk n'est plus limité à détenir une participation de 14,9 %. Le PDG de Tesla, mais en fait, c'est 25 %. Tu ne peux pas avoir plus que 25 sur le conseil d'administration. Le PDG de Tesla, qui détient déjà 9,2 % de l'entreprise, devrait obtenir au moins une participation supplémentaire de 40 % pour devenir l'actionnaire majoritaire. Les actions supplémentaires coûteraient à Mosque environ 15,3 milliards de dollars. Ce n'est rien pour celui qui en vaut 270 milliards. Donc, je vous laisse ça fascinant, intéressant, tout ça, pendant que Twitter, je vous l'avais dit, nous rapporte NPR.org. Des chercheurs nous disent que près de la moitié des comptes qui tweetent sur le coronavirus sont probablement des robots. Près de la moitié des comptes Twitter diffusant des messages sur la plateforme de médias sociaux au sujet de la pandémie de coronavirus sont probablement des robots, ont déclaré mercredi des chercheurs de l'université Carnegie Mellon. Les chercheurs ont analysé plus de 200 millions de tweets sur la pandémie et sur le virus depuis janvier et ont découvert qu'environ 45 % avaient été envoyés par des comptes qui se comportaient davantage comme des robots informatisés que comme des humains. Il est trop tôt pour dire de manière concluante quels individus ou groupes sont derrière les comptes de robots, mais les chercheurs ont déclaré que les tweets semblaient viser à semer la division en Amérique. Nous savons que cela ressemble à une machine de propagande et cela correspond certainement au manuel russe et chinois, mais il faudrait énormément de ressources pour étayer cela, a déclaré Kathleen Carley, professeure d'informatique à l'université Carnegie Mellon, qui mène une étude sur l'activité pendant la pandémie générée par les robots sur Twitter, qui n'a pas encore été publiée. Les chercheurs ont identifié plus de 100 faux récits sur la COVID qui prolifèrent sur Twitter par des comptes contrôlés par des robots. Parmi les fausses informations diffusées par les comptes de bouts, des théories du complot tweetées sur les hôpitaux remplis de mannequins ou des tweets qui reliaient la propagation autour sans fil 5G, une notion qui est manifestement fausse. Selon les chercheurs, de tels idées fausses sur Internet ont causé des dommages dans le monde réel. En Angleterre, des dizaines de tours sans fil ont été incendiées dans des actes qui, selon les responsables, ont été alimentés par de fausses théories du complot liant le déploiement de la technologie 5G au coronavirus. Nous constatons jusqu'à deux fois plus d'activités de robots que nous l'avions prédits sur la base des catastrophes naturelles, crises et élections précédentes. Donc je vous laisserai ça, vous aurez l'air ça. C'est très intéressant. Prise de contrôle hostile, peut-être, d'Elon Musk. C'est une histoire à suivre.